Alors, Tom Siotowski est un jeune britannique activiste qui défend les droits des personnes migrantes et réfugiées à Calais. Et ce qui s'est passé en juillet 2018, il était en train de documenter, de recueillir des informations sur justement des officiers de police qui contrôlaient l'identité de bénévoles qui eux-mêmes distribuaient des repas à des personnes migrantes et réfugiées à Calais. Et il a filmé avec son téléphone portable un policier qui poussait un bénévole et qui le tapait à terre. Quand il a été effectivement parlé aux officiers, il était avec une bénévole, une jeune bénévole qui l'accompagnait. Et bien là, le policier s'est retourné contre eux et donc a tapé la jeune bénévole qui l'accompagnait avec sa matraque. Et à ce moment-là, Tom a demandé effectivement à ce policier de s'identifier avec son numéro de matricule et lui a demandé de cesser de taper cette jeune femme. Et c'est à ce moment-là qu'un autre policier est arrivé, a poussé violemment Tom qui a basculé par-dessus une glissière de sécurité qui séparait le bas-côté de la route. Et Tom est tombé sur la route au moment où passait un camion qui l'a évité de justesse. Et suite à cet incident, Tom a été arrêté, placé en garde à vue pendant 36 heures. Et il est aujourd'hui poursuivi pour outrage et violence et risque jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 7500 euros d'amende. C'est pour ça que ce cas est extrêmement important et emblématique. C'est que c'est souvent la parole du bénévole contre la parole des policiers. C'est très difficile de pouvoir prouver et obtenir justice. Là, il se trouve qu'effectivement, toute la scène a été filmée et donc il n'y a pas d'équivoque. On voit bien effectivement que Tom ne faisait pas preuve d'agressivité, qu'il a été volontairement poussé, qu'il avait un réel risque pour sa vie et tout ça a été filmé. Donc aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est que simplement la justice fasse son travail et que les charges peuvent être abandonnées puisqu'elles sont fondées sur des faits qui n'existent pas. L'idée, c'est qu'ils ne veulent pas effectivement que les personnes migrantes puissent s'installer et se fixer, les fameux points de fixation à Calais ou dans sa région. Et donc toutes les personnes qui sont perçues comme aidants, ces personnes migrantes et réfugiées sont maintenant devenues la cible des autorités et de la police. Et si effectivement, il est nécessaire aujourd'hui d'avoir des équipes qui documentent, qui recueillent des informations, qui filment en fait les distributions de repas ou les évictions, les démantèlements de temps, c'est bien parce qu'il y a une violence policière accrue à l'encontre des personnes migrantes et réfugiées qui a nécessité aujourd'hui que les bénévoles, en plus de leur action, on va dire, centrale d'aide auprès des personnes migrantes et réfugiées, sont aussi obligés de documenter le comportement de la police.